Toujours, chers élèves, avec vous Mohamed Sadour, un grand sali à vous, à vos parents, à vos chers, à vos frères et à vos sœurs, votre enseignant de la langue française à l'établissement de la Daibouni pour l'enseignement privé à Finidak. On reste toujours dans le cadre de l'unité didactique 5, sécurité routière et code de la route. Avec une nouvelle leçon, dans notre discipline d'orthographe, ce sont les accents. Ça concerne bien sûr les élèves de 6e année, comme c'est mentionné sur le diapo. Alors, pour le français, le français utilise des signes diacritiques les plus courants sans. Alors, quand on dit les plus courants, on dit les plus utilisés, les plus fréquents. Alors, sans les trois accents. Alors, les trois accents, on a l'accent aigu, l'accent grave et l'accent sur complexe. Vient ensuite le tréma qui se place sur une voyelle et la cédère qui se place sur une consonne. On va commencer notre explication par l'accent aigu. Alors, l'accent aigu est un sang fermé. Alors, en le prononçant, on le prononce avec la bouche fermée, comme il colle ou prêt. Alors, la graphe est peut-être au début, au milieu ou à la fin du mot. Éventail, préparé, prêt. Alors, si vous vous entendez bien, la bouche est fermée en prononçant ces mots, parce que cet accent-là, c'est un sang fermé. Concernant l'accent grave qui vient après l'accent aigu, alors, l'accent grave est un sang ouvert. C'est contrairement à l'accent aigu qui est un sang fermé. Alors, un sang ouvert comme manège et chèvre. Alors, j'ai ouvert la bouche en prononçant manège et en prononçant chèvre. La graphe est, ne se trouve jamais, ni au début, ni à la fin du mot. Parfois, certains mots, le a, par exemple, ou le u, prennent un accent grave pour les différencier de leur homophone. Comme, comme, a, avec accent, pour la différencier de a, le verbe avoir. Alors, on a a avec accent sur une préposition, on a déjà vu ça. Et le a, verbe avoir, avec le troisième personne du singulier. Alors ça, on l'a vu pendant le cours des homonymes. On a aussi le ou, conjonction. Le ou, ici, c'est pour le faire le choix. Et on a le deuxième ou qui prennent un accent. Je l'ai colorié avec le violet. Voilà, je suis en train de signaler avec le curseur. C'est un adverbe. Cet adverbe, il sert à indiquer le lieu. Or, on écrit toujours « est » devant un mot dont l'orthographe se termine par « est ». Comme, quand grès y prêts. Alors, maintenant, les accents sur conflits. Les accents sur conflits, c'est un sens ouvert comme « fenêtre », « rêve », « forêt », par exemple, « fête ». Alors, ces accents sur conflits, parfois, dans certains cas, le a, le o, ou le u, ou le i, prennent un accent sur conflits comme « chêne » ou « bûcher ». Parfois, dans certains mots, le a, le i, le u, prennent un accent sur conflits pour les différencier de leur homme-enfant, comme on a déjà vu pour le a et le ou. Alors, il croit, le verbe croire, et il croit, verbe, c'est le verbe croître, qui signifie grandir. Voilà, le i, ici, du deuxième verbe, le verbe croître, il croit. Il a pris un accent sur conflits pour la différencier du premier mot, il croit, du verbe avoir. Voilà, voilà, je le signale avec le curseur, ici, c'est le verbe croire, il ne prend pas d'accent sur conflits, mais pour le verbe croître, pour le différencier du verbe croire, le i, ici, il prend un accent sur conflits. Alors, il faut bien noter, il n'y a pas d'accent devant le e. Alors, ici, on va savoir pourquoi. Devant deux consonnes, par exemple, verbe, on ne peut pas mettre un accent, parce qu'on a r, et e, avec r, on peut la prononcer et. Ou devant une consonne double, par exemple, belle, on ne peut pas mettre un accent devant deux consonnes doubles. Alors, ici, je vous ai donné quelques modèles d'accent, dont Dimo avait accompagné de leur image. Par exemple, un téléphone, voilà, l'image du téléphone, et comment on écrit les accents sur les e. Et on a une caméra, voilà, la caméra, et l'accent sur le e. Comment faire la différence ? On a une télévision, voilà, il est toujours accompagné de son image, et on a des clés. Jusqu'ici, je vais vous dire merci pour votre attention. C'était M. Mohamed Sadouk avec vous, votre enseignant de la langue française. Soyez nombreux à participer et à regarder la vidéo pour rester en contact avec l'enseignement. Mes chers élèves, merci et à la séance prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada